Les lenteurs de la justice, une justice à deux vitesses, que dire quand une famille entière doit attendre plus de dix ans pour que l'on juge la mort d'un père, d'un mari, d'un compagnon. Eyfara, 33 ans, est décédée accidentellement en juillet 2012 sur le port de Papé-Été, écrasée par un conteneur. Et il fallait aujourd'hui que la justice soit enfin dite. Parce que l'avocat parisien du patron de la société d'aconnage Satnoui est malade, le procès est encore une fois repoussé. C'est une affaire qui n'aurait jamais dû durer dix ans. Pour nous, au départ, c'était inimaginable qu'elle puisse durer aussi longtemps. Il y a eu énormément d'événements de rebondissements pendant cette affaire, mais ça n'aurait jamais dû durer dix ans. Et aujourd'hui, nous étions certains que l'affaire allait être jugée. Une nouvelle demande de renvoi a été faite, le tribunal y a fait droit. Pour nous, c'est terrible. Ce 3 juillet 2012, Aifara, ainsi qu'un grutier, travaillent depuis 7h du matin. Il est presque 21h quand le grutier perd le contrôle d'un conteneur à décharger. Ni lui ni son guide n'ont vu Aifara. Le conteneur tangue et s'écrase sur le jeune docker, le tuant sur le coup. Le grutier est également inculpé pour homicide involontaire et lui aussi aimerait tourner la page malgré la complexité du dossier. Ça fait beaucoup, oui. Surtout que, j'allais dire, l'instruction elle-même est terminée depuis 2014. Et en réalité, ce dossier a été appelé à plusieurs reprises à l'audience correctionnelle, tout simplement pour être jugée. Mais c'est avéré que par la suite, des difficultés en termes de procédure ont fait que le dossier a été retourné au niveau de l'information judiciaire. Et qu'à l'issue de plusieurs années, à nouveau au niveau de l'information judiciaire, le dossier a été clôturé et l'ordonnance de renvoi date de 2019. Voilà. Donc on ne peut que regretter à nouveau d'être confronté à l'idée qu'on a un renvoi de ce dossier à plus de 6 mois en réalité. Telle est la situation. Mais encore une fois, c'est une situation qui, pour mon client aussi, est totalement regrettable, bien entendu. Les sociétés Kowann et Satnoui, trois personnes doivent répondre de l'accusation d'homicide involontaire dans ce dossier qui traîne. Mais le jeune Docker n'est pas seul au monde. Il est mort en laissant quatre enfants derrière lui. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.